Comment et pourquoi jouer avec le genre de votre récit ? Ce qui va faire le plaisir de votre lecteur, ce n'est pas le genre de votre récit, c'est tout simplement la qualité de l'exécution de votre histoire. Mais pourtant, jouer avec le genre de votre récit peut être une source de plaisir additionnelle pour votre lecteur et peut être source de contraintes créatives bénéfiques pour vous. Vis-à-vis du genre, il y a fondamentalement deux attitudes. Une attitude d'assumer la référence au genre ou une attitude de prendre des distances avec le genre. Assumer le genre d'un récit, c'est par exemple ce que fait George Lucas dans Star Wars. Star Wars, c'est un récit de science-fiction, plus précisément un récit de space-opéra, qui est une sous-catégorie de la science-fiction. C'est un récit qui est mené tambour battant, au premier degré, sans douter de la réalité des personnages. Donc c'est un rapport au genre qui est un rapport où on assume les codes de ce genre. Mais il y a des manières de prendre un peu de distance vis-à-vis du genre. Je vais vous en donner trois, par exemple. Une première manière de prendre de la distance avec le genre, c'est d'avoir un rapport référentiel au genre. Prenons comme exemple Futurama. Futurama, c'est un dessin animé de l'américain Matt Groening. Matt Groening, il est connu pour avoir créé les Simpsons. Futurama, c'est l'histoire de Fry, notre contemporain, qui s'endort à notre époque et se réveille en l'an 3000. Nous sommes donc dans un récit de science-fiction, mais avec une visée comique. Chaque épisode va être truffé de références à la science-fiction, à la culture geek, au plus grand plaisir des spectateurs de cette série. Un autre rapport distancié avec le genre peut être le rapport où on abandonne le premier degré du récit pour basculer dans un second degré. Un exemple, Sacré Graal des Montipitons. Sacré Graal des Montipitons est un film qui s'inscrit dans un genre repéré, qui est le récit de chevalerie, mais qui subvertit ce genre à des fins comiques. Une autre manière de prendre cette distance et d'aller vers un second degré est une manière qui peut être non pas comique, mais didactique. Comme exemple, on peut prendre Funny Games, le film de Michael Haneke, qui s'inscrit dans le genre policier, mais qui casse l'illusion dramatique à des fins didactiques. Une troisième manière de jouer avec le genre, qui est peut-être la plus savoureuse, c'est d'adopter une écriture déceptive. Alors, le terme déceptive, c'est un anglicisme qui vient du terme anglais deception. La deception, c'est la tromperie. En fait, une écriture déceptive, c'est une écriture qui va créer des effets d'attente chez le spectateur ou le lecteur pour le prendre à contre-pied. Un exemple, un maître de l'écriture déceptive, c'est l'américain Kevin Williamson. Kevin Williamson est un scénariste qui est principalement connu pour avoir écrit la série des films Scream. Scream est une série de films pour adolescents, de films d'horreur, donc à la croisée de deux genres avec des codes particuliers, qui racontent l'histoire d'adolescents dans une bourgade américaine qui affronte un serial killer qui est peut-être l'un d'entre eux. En fait, dans Scream, ce que va faire Kevin Williamson, c'est que connaissant bien le code et maîtrisant bien le code des récits dans lesquels il inscrit son histoire, il crée un effet d'attente sur le lecteur et au moment où il doit donner ce qu'on appelle le paiement de cette attente, c'est-à-dire ce qui répond à la préparation, eh bien il va donner quelque chose, il va faire un pas de côté et il va donner quelque chose d'autre à son lecteur. Ça crée un effet de surprise, ça crée aussi une complicité entre l'auteur et son spectateur. Donc concrètement, pour vous, après avoir identifié votre genre, ça peut être intéressant de déterminer quelle est votre position vis-à-vis de votre propre genre. Est-ce que vous êtes dans la tentative d'exécuter un récit pleinement inscrit dans un genre, comme Star Wars, ou est-ce que vous êtes dans un rapport ironique, critique, satirique ou comique vis-à-vis du genre de votre récit ? Merci. Merci. Merci.